... Ils sont toujours là, nos chers invités Constants-Lémoux, Firmin, Teco, Agbo et Vincent Yaou, Daniel Ouatier pour la suite de votre émission préférée, Regards Croisés vous êtes sûrs, New World Info on parlait de cette visite du président en exercice de la CDAO le Bissau-Guinéen au Maro Sissoko Mbalo à Moscou, Constance-Lémoux avait la parole Je disais l'Afrique est en train de sortir de l'emprise des pays occidentaux et surtout les néocolonialistes pas pour vivre en vase clos en autarcie mais en relation avec le monde entier en diversifiant les partenariats quand vous prenez l'exemple du Togo qui n'a pas connu de coup d'état dans ses disons 30 dernières années par exemple le Togo est en train de diversifier diversifier ses partenaires en développement et ça n'étonne personne sauf ceux qui pensaient que les Africains ne sont pas capables de réfléchir et de prendre leur destin en main nous sommes arrivés à une époque où à un carrefour nous l'avions dit que l'occasion de la pandémie devrait éveiller l'Afrique et les Africains cette situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine est encore une occasion et l'attitude de la majorité des pays africains montre clairement que l'Afrique a compris le jeu auquel on a vu la réaction du président Malgache récemment même exactement le président Malgache qui a commis l'erreur de voter la résolution contre la Russie et ce ministre a été limogé et le président a dit la position de Madagascar vis-à-vis de la guerre entre l'Ukraine et la Russie c'est pour dire aujourd'hui c'est vrai le monde entier est frappé par les conséquences successives de la pandémie et de la guerre en Ukraine surtout mais les Africains ont compris du moest ceux qui ceux qui veulent prendre leurs responsabilités je ne parle pas de ceux qui sont conditionnés ou les esprits corrompus par la France-Afrique par exemple pour gérer les pays les pays africains pour les bénéfices et les intérêts étrangers au mépris du devenir des Africains je veux dire l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer tout en réalité l'Afrique a besoin seulement d'un partenariat suffisamment diversifié pour assurer sa sécurité pour assurer la transformation de ses ressources et développer son économie d'une manière générale les pays africains n'ont pas nécessairement besoin d'une aide l'Afrique n'est pas un continent des cas sociaux le Togo du point de vue alimentaire n'a pas besoin d'apport occidental d'Europe ou d'Amérique pour vivre le Togo peut bien produire du blé et ne pas dépendre de la Russie ou qui que ce soit le Togo peut produire suffisamment des vivriers de tout genre le Togo n'a pas besoin d'importer l'engrais pour développer son agriculture c'est quand même paradoxal par exemple que nous produisons et nous exportons le phosphate brut et nous allons acheter d'engrais plus cher pour développer notre économie essentiellement basée sur l'agriculture et bien pourquoi tout cela c'est parce que il y a des accords qui nous lient depuis la période coloniale et qui continuent de nous lier et le moment est venu pour que chaque pays africain prenne sur lui la responsabilité de se démarquer de la dépendance vis-à-vis des anciens colonisateurs et développer notre milieu développer nos économies pour l'épanouissement de la population pendant combien de temps nous pouvons encore rester dans la dépendance dans la mendicité de ce que nous avons nous mendions les produits finis des matières premières et des ressources dont nous disposons chez nous pourquoi cela c'est parce que il nous est interdit je n'abuse pas du terme de bénéficier de nos ressources mais pendant pourquoi est-ce que nous manquons d'intelligence est-ce que nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous avons prenez le 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 Mali prenez la Guinée Bissau parce que désormais on veut exploiter et gérer nos ressources ça ne plaît pas ça ne plaît pas à la finance internationale ça ne plaît pas aux esprits corrompus qui ont un certain pouvoir dans ces pays et là il y a problème il y a problème mais là tel que c'est lancé c'est irréversible c'est irréversible les africains ont compris les nouvelles générations ont compris et d'une manière ou d'une autre quel que soit le temps que ça mettra l'Afrique retrouvera toute sa plénitude pour l'épanouissement des sociétés africaines on veut filer en européen centrafricaine mais bien avant Firmin vous voulez ajouter quelque chose oui je vais ajouter j'ai suivi le développement de de Constant Lémoux de Constant Lémoux je suis parfaitement d'accord avec lui sauf que ses amis se prennent très mal c'est 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 tout le problème bon vous ne croyez pas aujourd'hui je le trouve beaucoup plus réaliste mais sauf que ses amis ne se prennent pas ne se prennent pas bien et ne pas la méthode c'est ce que moi je suis en train de dire parlant d'amis vous voulez parler de qui je veux parler de nos frères maliens ce qui est toute rénovation titube mais elle finit toujours par s'emballer totalement oui ça va et à se dérouler correctement oui ça va et à vous tirer au résultat le niveau atteint pas les pays que nous admirons aujourd'hui ça a commencé par ça et si nous refusons de reculer de partir sur de bonnes bases nous ne réussirons jamais il faut continuer ici il faut aller d'erreur en erreur et apprendre des erreurs et apprendre des erreurs peut-être et n'aller jamais nulle part vous le reprochez moi je le reproche quand le monde dit par exemple qu'il faut diversifier les partenariats moi je suis parfaitement d'accord et quand il a cité les hommes du Togo moi je suis parfaitement d'accord le Togo avec le Togo avec la Turquie l'Angleterre et autres la Chine et autres là mais c'est des choses qui se font mais de façon diplomatique avec le respect avec le respect des règles le Togo n'est pas aussi miné par le terrorisme comme le Mali par exemple parce que tout est parti de la question sécuritaire mais c'est une question de haute réflexion c'est ça c'est une question de haute réflexion on n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'on n'a plus besoin de Y le monde est devenu un village planétaire est-ce qu'ils ont dit ça parce que récemment le ministre Aboua a même dit qu'il peut toujours travailler avec la France celui qui est indispensable on l'en va se faire non on a besoin de tout le monde c'est ce que le Togo démontre dans ses exercices dans ses sorties dans ses sorties à ce niveau il n'y a pas de problème France Constance le mot encore dit quelque chose on n'a pas besoin des occidentaux pour pouvoir s'en sortir ça c'est quelque chose on n'a pas besoin regardez par exemple le président Mbalo Sissoko président des exercices de la CEDAO est-ce qu'on a besoin de Poutine on n'a même pas besoin de Poutine regardez par exemple en Afrique jusqu'à présent on a 60% de terres fertiles qui ne sont pas exploitées depuis que lui il est à la tête de la CEDAO qu'est-ce qu'il propose sur le plan agricole on dit le blé le blé le blé mais beaucoup se sont rendu compte que le blé le blé avec le maïs avec le manioc on peut faire facilement simplement le pain pourquoi ne pas miser sur cela sur ces éléments ces produits pour pouvoir contourner la politique occidentale qui consiste à nous imposer le blé on nous a dit pendant longtemps que c'est qu'avec le blé qu'on doit faire qu'on peut faire le pain aujourd'hui avec l'évolution du monde avec les crises on se rend compte qu'on peut se passer du blé pour pouvoir s'en sortir le phosphate dont il a parlé tout à l'heure pourquoi on n'arrive toujours pas à réfléchir à ce mécanisme de transformation pour que ces produits la plupart de ces produits café, cacao on puisse les développer en termes de culture et aussi mettre en place des usines pour pouvoir les transformer le président Mbalo il n'a pas réfléchi à tout ça il va s'amuser chez Poutine en parlant de paix est-ce que c'est ça le regard ? il a déjà réglé le problème qui est au sein de sa sous-région pas encore c'est parce que nous-mêmes on ne veut pas se développer on peut reprocher aux occidentaux de nous piller on peut reprocher aux occidentaux de ne pas vouloir que nous nous développions mais nous-mêmes il y a le minimum que nous-mêmes nous pourrons faire tout d'abord personne nous empêche de mettre en place des mécanismes de transformation notre responsabilité est dégagée dans tout cela la responsabilité elle est partagée c'est parce que nous aussi nous-mêmes nous n'avons pas de politique claire et définie on titube en tout nos frères maliens ils titubent mais qu'ils sachent que nous les aimons la responsabilité n'est pas partagée on va permettre aussi à d'ailleurs on fait leur guerre économique pour maîtriser le monde et se développer on ne peut pas leur refuser ça la responsabilité elle est africaine le rendez-vous c'est aujourd'hui c'est maintenant et à partir de maintenant à jamais ou bien nous décidons d'avancer par nous-mêmes ou bien nous renonçons à notre responsabilité et nous laissons les occidentaux continuer à nous exploiter regardez par exemple on va dire c'est un pays c'est un pays c'est un pays c'est un pays vous savez quel regard vous jetez sur cela pas en Russie mais en Ukraine pour rencontrer Zelensky aussi oui vous savez c'est 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 vraiment bien cette démarche du président Mbalo de de visiter les deux nations en guerre c'est c'est tellement une bonne chose mais vous savez je vais rejoindre un peu mais je vais dire ceci vous savez moi je sais très bien ce qu'il est en train de dire qu'on puisse faire notre développement chez nous premièrement c'est une bonne chose mais au jour d'aujourd'hui il faut reconnaître que l'Afrique n'est pas encore prête à pouvoir se développer seule nous avons besoin il faut s'appuyer sur des partenaires il parlait tout de suite de la transformation du phosphate aujourd'hui on ne peut pas se lever de part nous-mêmes et commencer par transformer il faut un état propédeutique voilà c'est un état pour le dire il faut des ingénieurs des mains d'oeuvre et tout ça il faut des formations donc aujourd'hui ceux avec qui nous étions partenaires depuis je vais prendre un simple exemple la France la France aujourd'hui au lieu de nous aider au lieu de créer des entreprises chez nous ce sont des gens qui sont là pour nous piller mais au jour d'aujourd'hui nous voyons nous nous tournons vers quelqu'un qui a aussi été isolé mais aujourd'hui qui s'efforce et aujourd'hui elle s'est affranchie il y a beaucoup de pays qui étaient isolés par exemple l'Iran et les autres pays mais aujourd'hui ils sont affranchis donc aujourd'hui nous nous tournons l'Afrique se tourne vers ses partenaires non pas pour devenir leurs esclaves mais pour apprendre d'eux pour c'est-à-dire pourquoi Constant Lemieux a parlé de diversification de diversification et il disait tantôt que le cœur de l'Afrique de l'Afrique bat mais elle bat pour ces puissances qui peuvent nous aider à pouvoir nous affranchir aussi donc c'est un peu ça alors Firmain on va vous redonner la parole mais on va en Centrafrique parce qu'il y a de la matière également là-bas le président centrafricain Foster Arcange Toadera a mis fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle Daniel Darland pour empêchement définitif c'était mardi alors Firmete Kouagbo est-ce que c'est la solution pour Foster Arcange Toadera plutôt de passer oui peut-être c'est la solution pour lui bien sûr vous voyez déjà en ce temps sa volonté de briguer un autre mandat vous voyez déjà en ce temps sa volonté de ne pas quitter le pouvoir vous voyez parce que derrière lui vous voulez dire qui est à la Russie c'est ça sa volonté de ne pas quitter le pouvoir vous voyez en ce temps sa volonté de tout embrigader et de chercher à maîtriser le pays il va chercher à imposer ses hommes à mettre ses hommes à tous les niveaux parce que cet homme veut juste faire modifier la constitution ce qui devrait en réalité lui permettre de briguer un autre mandat c'est difficile c'est difficile c'est difficile parce que quand on voit encore de ces esprits là on ne sait pas à quand la fin de cette volonté de déstabilisation de notre continent ou de nos états par nous même tout d'abord est-ce qu'il avait besoin par exemple de faire dégager la présidente de la cour constitutionnelle il n'en avait pas il n'en avait pas besoin mais c'est parce que il veut être le seul mettre à bord pour pouvoir tout contrôler alors les réactions on a tous là un constant en l'émont l'opposition est en train de réagir nous sommes désormais en dehors de l'ordre constitutionnel il appartient à la cour constitutionnelle de le restaurer formellement en annulant ce décret et au peuple de la défendre à relever par exemple l'opposant Crepemboly coordinateur du bloc républicain pour la défense de la constitution le kouanakoua de l'ancien président François Bouzizé a souligné dans un communiqué mardi qu'il avait appris avec une profonde consternation ce décret qui met fin aux fonctions de la présidente de la cour constitutionnelle alors constant c'est un passage obligé pour le président Forster Arkan Toadera pour aller vers son troisième mandat plus ou moins je sais que vous n'aimez pas le troisième mandat mais pour ce cas précis peut-être que vous pouvez apprécier parce qu'il y a encore du boulot pour Forster Arkan Toadera Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer le troisième mandat moi je veux bien être à la fois légaliste et j'aime aussi la légitimité c'est très important il faut constater à travers cette crise cette nouvelle crise naissante en Centrafrique que les hommes politiques africains n'y vont pas par conviction s'ils allaient par conviction le parti politique de Toadera n'a pas besoin de modifier la constitution pour permettre à Toadera de briguer un troisième mandat la vision politique si elle est encore valable et bien elle peut être incarnée par quelqu'un d'autre du même parti et le peuple va voter pour le candidat de ce parti mais puisque ça sort du cadre de la conviction politique et ça répond à d'autres besoins voilà la conséquence la plus immédiate un bras de fer entre le président de la république et la cour constitutionnelle et lorsque vous lisez les arguments que chaque côté avance c'est comme deux sous l'art qui se battent on ne sent pas du punch dans l'argument d'une part d'un côté comme de l'autre lorsque vous voyez vous prenez le décret ou le projet de décret disons le décret par le président on trouve que la présidente a atteint la limite d'âge pour aller à la retraite or le mandat au sein de la cour constitutionnelle est un mandat irrévocable ce qui signifie qu'elle doit quelque soit aussi longtemps qu'elle est qu'elle jouit de toutes ses aptitudes physiques et intellectuelles pour continuer sa mission elle doit finir son mandat en 2024 autrement dit en principe ce décret ne se fonde sur rien lorsque vous prenez les arguments de la cour constitutionnelle qui ont rejeté le projet de décret créant la commission chargée d'élaborer le nouveau projet de constitution vous vous rendez compte encore de la légèreté de l'argumentaire d'abord on parle de l'inexistence du sénat bien la constitution a prévu un sénat qui n'est pas encore opérationnel qui n'est pas encore mis en place ça n'empêche pas le fonctionnement de l'état s'il y a nécessité que la constitution soit révisée on n'a pas besoin d'aller mettre en place le sénat avant de lancer le processus deuxième argumentaire qui ne tient pas lui non plus le président t'aidera prêter serment sur la bible alors si le président revient sur son engagement vis-à-vis de la bible la bible n'étant pas une disposition constitutionnelle la prestation de serment est constitutionnelle mais le contenu n'est pas constitutionnel ce qui signifie que des deux côtés il y a un peu de la légèreté dans l'argumentaire à mon avis il y a vraiment de la légèreté dans l'argumentaire c'est pourquoi je dis nos hommes ne vont pas en politique par conviction sinon tous les pays qui ont connu ces problèmes de troisième mandat auraient gardé de la sérénité et même auraient avancé du point de vue de la maturité politique et démocratique et dans le sens du développement alors si ce bras de fer se poursuivait en réalité le président Toadera a voulu l'accompagnement de la cour constitutionnelle sur ce projet de révision ce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il n'a pas trouvé désormais il lui reste la voie du référendum si la cour constitutionnelle s'oppose et bien il n'a d'autre recours que d'aller au référendum sur la nécessité de réviser ou non la constitution là c'est le peuple qui va se prononcer alors cher Daniel dans ces conditions les conséquences on les voit on les a vus en Guinée Conakry en Côte d'Ivoire on va sans doute on ne souhaite pas cela les voir en Centrafrique ce sont des morts comprend le Kwanakoa par exemple le parti de l'ancien président Bouzize on sait que c'est aussi un chef rebelle qui commence pas à menacer également on a vu la réaction du mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé on peut craindre selon vous le pire en Centrafrique et malheureusement on s'envisage vers le pire si monsieur Touadéra ne se ressaisit pas aussitôt vous savez nous sommes en face de l'exact scénario qui s'est produit en Côte d'Ivoire et monsieur Touadéra non monsieur Touadéra voyant bien connaissant bien ce qui va se passer c'est pour ça qu'il a commencé par s'attaquer à la cour constitutionnelle vous savez qu'au jour d'aujourd'hui il peut beau avoir l'aval de la scène même s'il y a l'élection qui se passe déjà avec la révocation de son idée de création de cette institution qui va revoir un peu la constitution déjà lorsque ça a été révoqué et il a compris qu'en effet cette élection même si c'est même si c'est fait il y aura son blocage au niveau de la cour constitutionnelle et donc au jour d'aujourd'hui il faut se poser aussi comme question est-ce que la France ne tire pas les ficelles déjà là-bas parce que nous sommes pensés à savoir que madame Danielle c'est quelqu'une qui a Daniel Darland c'est quelqu'une qui a fait la France et elle a fait une partie de sa vie en France bon maintenant avant de parler de la France est-ce que comme Constant Lemieux l'a dit est-ce que ce qui est avancé par la cour constitutionnelle et le camp présidentiel ces arguments selon vous sont valables oui les deux ont raison mais vous savez au jour d'aujourd'hui je me demande est-ce que le président peut se lever sur quel article se pose-t-il pour pouvoir est-ce que est-ce que demander la démission de madame la présidente est-ce que ça c'est cela veut dire que peut-être on va mettre quelqu'un qui pourra simplement c'est-à-dire déjà il y a un coup d'état qui est en train d'être perpétré il y a un coup d'état parce que déjà le délai de la dame n'est pas encore arrivé à terme comme Constant l'a dit mais on veut forcer les choses or elle aussi elle évoque déjà elle évoque déjà son droit à se maintenir ce qui veut dire qu'elle tient tête au président donc déjà nous sommes déjà face à une crise et le bon sens demanderait à ce que les deux parties puissent avoir de la retenue dans l'intérêt supérieur de cette nation là sinon déjà nous envisageons tout droit dans le mur dans un des autres et déjà en ce moment pour pouvoir arriver à une solution je pense que très rapidement l'union africaine comme elle a l'habitude de le faire ces derniers temps dépêcher des émissaires dépêcher des missions déjà c'est quelque chose qui doit être fait c'est-à-dire très rapidement on l'a déjà vu au niveau de l'Ethiopie et on l'a déjà vu en République du Congo j'allais dire en République démocratique du Congo où Etienne Tisset Kedi a été envoyé en tant que médiateur au niveau de au niveau de j'oublie un peu au niveau du pays de excusez-moi il a été médiateur donc on prend ça donc au jour c'est très important qu'une mission soit dépêchée dans le plus bref délai pour éviter tout ce qui peut se passer alors il y a beaucoup de choses quand même à dire le président Toadera c'est lui qui a amené quand même un peu de sécurité en Centrafrique peut-être qu'il veut continuer un peu le travail surtout au nord peut-être qu'on peut l'accepter aussi non Constance le moi dit quelque chose d'important la conviction le président Toadera n'est pas arrivé au pouvoir par conviction c'est juste peut-être par désir par désir de devenir politicien ou président ou pas juste une petite volonté manifeste sinon ce n'est pas quelqu'un de convaincu s'il était vraiment quelqu'un de convaincu dans ce deuxième mandat il devrait déjà commencer par se préparer et peut-être chercher à placer un dauphin ou laisser le pays ou laisser le pays au Centrafricain ou chercher même à organiser un dialogue pour rassembler tous tous les opposants tous ceux-là qui se sont opposés à lui durant ces deux mandats affirmé sur le plan économique qu'on voit un pays à terre complètement il y a cette crise qu'on voit de loin qui est en train de venir on peut craindre le pire oui on peut craindre le pire quand vous même vous voyez je reste toujours sur ma ligne de conviction comme vous même vous voyez vous êtes là depuis ça fait déjà bientôt dix ans que vous êtes au pouvoir sur le plan économique le pouvoir le pays n'arrive toujours pas à s'en sortir vous n'arrivez même pas à contrôler toutes vos ressources vous parlez de sécurité bien sûr les russes sont venues ils ont pu faire quelque chose mais ça ce n'est pas pour autant que vous allez vouloir vous maintenir au pouvoir pour foutre tout en l'air ce n'est pas parce que les russes sont là et que peut-être avec eux vous avez 80% du territoire et que vous allez dire maintenant moi j'y suis j'y reste je ne pars pas quiconque va s'opposer à moi je l'écrase de mon chemin c'est ce qu'il est en train de faire il l'écrase tout d'abord c'est la dame là qu'il est en train d'écraser mais à l'avenir lorsqu'il va imposer son référendum qui est déjà gagné bien sûr dans les épis c'est lui mais qui va organiser ce référendum et il va le gagner peut-être à 80% il va dire que le peuple est aussi une chose importante tout le territoire sur le plan électorat tout le territoire n'est pas contrôlé ce sont ses amis bien sûr qui vont porter le choix sur la question qu'il aura à poser à ce niveau là qu'est-ce qu'il va faire quand les opposants vont sortir dans la rue quand les centrafricains vont se jeter dans la rue pour dire non à ce troisième mandat non à ce référendum il va faire quoi avec l'aide des russes il va encore les écraser il y aura des morts il y aura des blessés il y aura des isolés tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui moi je pense qu'il n'est pas il n'est pas sale ce professeur mathématicien n'est pas quelqu'un de sale sinon il va chercher davantage à engouffler le pays c'est grave mais qui n'oublie pas que la Centrafrique quoi qu'il puisse quoi qu'il puisse avoir comme partenariat avec les russes les français ont toujours leur oeil là-bas qui n'oublie pas ce qui est arrivé à Patassé qui n'oublie pas ce qui est arrivé à Michel Dutodia qui n'oublie pas non plus ce qui est arrivé à Bozizé à François Bozizé à François Bozizé les français sont là qui n'oublie pas qui peut diversifier ses partenariats mais qui n'oublie jamais que les français sont toujours là s'il continue comme ça sans l'aval de la France sans l'assure de la France je pense qu'il va tomber au jour est-ce qu'il faut toujours avoir l'aval de la France firme non je pense que non ce sont eux-mêmes on peut condamner ce qu'il est en train de faire mais on a l'impression qu'il faut toujours avoir l'aval non moi je décris une situation je ne dis pas que c'est la meilleure ok là on a compris on va marquer la pause pour le journal firme on vous retrouve votre cher ami en train de sourire on va vous retrouver pour la suite c'est ça – Sous-titrage FR –